Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pas mal Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Il n'y a pas une technique spéciale pour défoncer cette rainier de merde. Donc je suis mort là. Et ma tombe est là. Ok, ça va être chaud pour récupérer ma tombe, sauf qu'elle tombe dans la lave. Ah merde ! Mais de toute façon je mettrai des blocs en dessous, mais il faut d'abord défoncer cette araignée. En fait il me faudrait un arc, j'aurais dû prendre un arc avec. Ah mais elle se barre. Elle se barre ça peut être cool ça. Très dissidente. Non mais justement c'est bien qu'elle se barre. Ah bah tant mieux alors. Ouais elle m'a vu. Elle a sauté dans la lave. Apparemment elle résiste à la lave. Ah merde ! Petite petite petite. Attends tu sais quoi je vais le transformer en show story de lave. Show story de lave. Firebat. Ah ouais t'as ça ? Ouais j'en ai défoncé une à un moment. Oh oh. Oh why d'autres ? J'avais même pas que ça existait. Yo l'araignée. Oh moi je peux rentrer dans la lave j'en ai rien à foutre. Coucou. Elle m'a vu je crois. Non. J'en ai rien à foutre de moi. Il faudrait un arc. Il y a des blocs. Merde il me faut des vitres. Ouais mais... Putain mais ça va être chaud. Euh... Pop 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 pop. Bah je vais rentrer à la base en fait bêtement. Il pleut en fait euh... Chez nous ou pas ? Il pleut ? Non il pleut pas. Ok ouf. Pour une fois il s'est beau. Parce que je résiste pas à la pluie moi en fait avec ma chauve-souris. C'est un coucher de soleil gentil. A l'aise. C'est vrai que ma chauve-souris de lave en fait quand il pleut je meurs. Tu vois c'est comme ça que j'étais mort la dernière fois. Ah bah merde allo. Alors. Hop. Il faut un arc. Et des flèches. Est-ce qu'on a un arc et des flèches ? Pas ici. Un arc et des flèches. On a un arc et deux flèches. Putain avec deux flèches je vais pas aller très loin moi. On va essayer du silex. Du stick. Pas plus que des plumes. Si y'a des plumes. Ok. Merde putain j'arrive pas à accéder à la table de craft à cause de ce bug de merde. Ça transforme un chauve-souris normal. Hop. Bat. Parce que celle-ci elle fait un peu trop de crasse. Hop on a dix flèches pour ça. On va pas aller très loin avec ça. Mais y'avait pas des silex à l'autre part. Si si encore 6 silex. Hop il me faudra des blocs aussi. Parce qu'une fois qu'on aura défoncé l'araignée il faudra bien reprendre notre stuff. Bah voilà. Humain c'est mieux. Bon bah c'est un petit inconvénient mais c'est pas grave ça fait un peu plus de défis parce que... Donc t'es parti pour faire de la machine et maintenant on a du combat. Euh c'est pas mal non plus. Hum hum. Hop. Donc faut savoir aussi qu'avec le mode morph il y a certains bugs. Euh par exemple quand vous passez un portail ou quand vous... Ouais je crois... Quand on va passer un portail. Donc là en courant du nether je sais pas si les autres montrent ça le fait aussi mais... Après vous buggez et vous avez genre une hitbox un peu... Un peu bien bugger. Alors du coup l'araignée on va la défoncer. Elle est morte. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Quand elle est mort il y a plein de petites araignées qui spawnent. Ah. Ha ha. Hum hum. Bonne chance. Ouais mais c'est pas le problème c'est que le problème c'est que c'est... Ah c'est chiant surtout qu'elles sont dans la lave elles sont en moitié coulées du coup je les vois pas. En fait le tout le problème c'est qu'elles me sautent dessus. Ha 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 ha. Bon moi j'aurais rien juste à librement. Alors si j'ai hantie c'est à rien quand même. Ah. Ok j'ai un putain de lag. C'est pas cool. Hop. Ok j'ai récupéré mon stuff. Ça c'est fait. Pas mieux. Ouais. Hop on va mettre l'armure. Ça voilà. Nickel. On a notre stuff. On va pouvoir euh bah... Exterminer ses araignées. En fait on va se mettre en... Extermination. Ah je sais quoi on va pouvoir se mettre pour défoncer ses araignées dans la lave. C'est exactement ce qu'il nous faut. On va se transformer en blaze. Parce qu'on a toute notre vie. On va dans la lave. Et on est fort. Hop. Par contre on fait des particules à la con. Du coup je vois rien. Ah ah ah. Attendez. Je vais enlever les particules. Option. Particules. Particules. Hop voilà. On enlève les particules. Ah ça fait du bien. Voilà. Toi tu meurs. Et toi aussi tu meurs. Et toi aussi tu meurs. Ouais c'est bon. Elles sont toutes mortes. Alléluia. Du coup aussi on va prendre de la cobble. Pour terminer notre... Forteresse entre guillemets. Vas-y y'en a encore une. Aïe. C'est la folie des araignées. Ouais elle est morte. Hop. Ici on va pouvoir faire le plafond. Sauf là pour passer les câbles. Voilà nickel. On est en sécurité ici maintenant. Hop. Très bien. Du coup on va pouvoir passer la pompe. Qui est donc de Builcraft. Hop. On peut la mettre... On peut la mettre comme ça. Voilà ici. Gauve pour cette pompe là. Il va bien évidemment. Il va falloir l'alimenter. On va l'alimenter avec de la laine de rayon. Hop. On va placer le magmatic dynamo ici. Donc une fois que le magmatic dynamo. Il y aura la lave dedans. Ca va euh... Envoyer la lave vers la pompe. Enfin envoyer l'énergie vers la pompe. Et du coup la pompe. Elle va pomper la lave. Tout simplement. Alors. Une fois que la pompe pourra pomper la lave. Il faudra... Hop. J'ai bien les câbles. On va ramener la lave vers... La magmatic dynamo. Voilà. Comme ceci. Apparemment ça fonctionne. Déjà. Vu qu'il y a la lumière. Hop. Non. Ca fonctionne pas. Mais c'est tout à fait normal. En fait c'est les câbles qui produisent la lumière. Ouais. Bon. C'est chelou. Mais. Du coup. Ici. On a un truc infini. Sauf que normalement. Ca produit. Plus de lave. Que ce que ça consomme. Du coup. On va pouvoir. Avec un câble ici. Ramener la lave. Là-bas. Tout en haut. Dans des tanks. Voilà. Et puis récupérer la lave. Là-bas. Tout en haut. J'espère qu'on aura cette câble. Par contre. Ah putain. C'est la chauve souris en feu qui m'attaque. Ah. C'est la chauve souris aux dissidents. Et on les one shot. Donc c'est pas compliqué. Putain. Mais. Tous les monstres du Nether me tombent dessus. Tu sais. Hum. Moi je suis en blaze. Hop. Merde. Hop. Hop. On va pouvoir monter tout le câblage. Hop là. Comme ceci. e je suis toujours en train de faire le bâtiment de la mine très bien moi j'espère que j'aurai assez de câbles en fait c'est ça le truc j'essayais en fait de le bimper un peu parce que ok il me reste 13 câbles ok j'aurai pas assez de câbles bon c'est pas grave je peux en crafter c'est pas compliqué du tout à en crafter en fait vraiment pas du tout en plus il me fallait un saut donc ça tombait bien je vais quand même rentrer à la maison mais il me manque pas beaucoup de câbles ça va alors ouais mon pain mon pain j'ai faim ah casse toi connard mec y'a les chiens des ténèbres oh putain ah les saloperies mec toi j'avais fait un chemin plus ou moins sécure et le le chien il a poupé dans mon chemin tu sais ah c'était un chemin plus ou moins ouais t'as bien précisé le plus ou moins tu vois que là y'avait un peu plus de moins que tu ah non mais non il pleut t'as pu me prévenir qu'il pleuvait ah oui c'est vrai il me reste un coeur et demi mais que j'étais en blaze hum hum hop on mange du pain par contre euh allez avec les chiselles y'a moyen vraiment de faire de beaux murs et tout quoi ah bah justement moi les chiselles je vais l'utiliser en fait parce que bêtement euh vous allez voir pour la recette de notre câble d'ailleurs il est ici il faut des euh quiet clear glass en fait les quiet clear glass soit on les fait avec 3 verres comme ça donc pas 3 verres comme ça parce qu'ils coûtent de l'énergie soit on les fait avec chiselle qui coûte rien du tout donc euh on va bêtement les faire avec chiselle parce que c'est juste tellement plus simple avec Giselle avec Giselle hop il nous faut on va prendre un stack de verres comme ça on est tranquille c'est bien que tu l'aimais Giselle mais tu l'avais bien découvert elle est morte en Fast & Furious 6 oh le spoil hum le spoil Robin ah bon il est sorti depuis un bon moment alors euh le spoil du spoil fallait le regarder mes amis hein bah oui c'est sur ha 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 qui n'a pas encore vu Fast & Furious 6 voilà ou bien vous aimez pas ou bien euh fallait le regarder mais euh bon j'ai un stack qui est 16 là ça suffira ah là moi j'ai fini là non j'ai pas fini vu que ça ce bloc est moche et même horrible elles font un saut aussi donc plus ce bloc comme là comme ça un saut un saut un saut hop j'ai un saut euh qu'est-ce qu'il me faut et après l'énergie ne sera plus du tout un problème ça c'est cool donc je vais mettre un bloc comme ça ça peut être stylé et en plus on finira même l'épisode dans les temps tu sais quoi parfait c'est pas beau ça bah voilà la mine elle est finie enfin en tout cas je lui ferai peut-être un petit toit un peu plus donc ce que vous venez de voir là ici c'est c'est à cause justement du bug de morphe et les portails oh il me faut de la bouse étonnamment il me faut de la bouse il y en a un petit peu dans les coffres ouais il y en a plein euh euh ah ouais il y en a assez ça donc il me faut de la stone moi j'ai eu le câble j'ai eu plein de câbles il me faut euh de la cobblestone et il me faut bah c'est tout je pense ah si du marbre du marbre bien sûr on ne déconne pas avec le marbre Robin tu sais que tu n'exagères pas un peu sur le marbre pourquoi ? ouais je sais pas c'est très beau le marbre en fait dans la saison 1 c'était l'or et dans la saison 2 c'est le marbre non non l'or reste mon mon favori il ne sera jamais détrôné mais mais le marbre c'est le marbre quoi ça fait un peu riche aussi par contre je suis pas sûr d'avoir assez de câbles l'or et le marbre ça donne tellement bien ça fait très riche au fond il nous sommes très riche euh mec j'ai tout pile pas assez de câbles j'espère en faire comme ça ça serait très bien bon donc moi je vais essayer de relier du coup ici la maison avec le reste du village enfin la cathédrale avec le reste du village parce que comme tu as vu notre escalier bah il descend mais à la mine or on a parfois besoin d'aller autre part qu'à la mine donc ici vous voyez j'ai mis des tanks comme ça ça aura un petit buffer histoire que ça puisse se remplir euh pendant un beaucoup de temps hop on va mettre même un bon gros buffer et euh du coup il y aura plus qu'à venir ici et reprendre les je sais pas en fait si ces tanks là sont des quand on les détruit on garde ce qu'il y a dedans ou pas ce serait bien de tester parce que si c'est le cas ça veut dire qu'on pourra bêtement détruire le tank et le reposer au dessus de l'autre dans le monde normal ce qui est vachement pratique plutôt que jouer avec des sauts donc euh on va tester au test hein moi j'en ai aucune idée donc euh euh t'es encore dans le nether ou non ? ouais ah mais là euh t'es en quoi ? chauve souris brûlante ? non chauve souris normale ah d'accord pourquoi ? il pleut quoi ? il pleut comme euh comme d'habitude voilà oui et là ça va normalement fonctionner c'est un serveur belge que t'as acheté ou ? français ah vous voyez ici c'est plein la lave est complètement pleine c'est certainement un serveur de Normandie alors eh pas qu'il pleut souvent chez nous hop du coup regardez ici vous voyez toute la lave qui passe par tout le tuyau hop 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 Parce que ces câbles ne sont pas des haines de flux de conducteur, c'est juste des low, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Du coup, bah oui, il faut tester quand un tank sera rempli. Je vais faire une ellipse et je vais tester ça en créatif pour voir. Du coup, bah, ellipse. Donc, relève les amis, donc oui, j'ai testé. Quand on casse un tank comme ça, on ne reçoit pas son contenu, il se détruit avec le tank. Du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va bêtement faire... Non, bêtement, pas spécialement bêtement, mais déjà, on va refaire des câbles. Mais, ah putain, ces échelles sont buggées quand on se retransforme avec Morph. Bon, là, ça voit. Du coup, on va déjà bêtement refaire des câbles, on n'a plus beaucoup de trucs pour faire des câbles. On n'a plus beaucoup de... Ouais, il faudrait que je recraft des trucs comme ça. Ça se craft comment ? Il faut crafter des trucs comme ça et ça se craft... Oh, c'est pas compliqué à crafter. Mais du coup, on en a assez avec 32, c'est suffisant. Hop, ça on va remettre. Ça, on va remettre aussi. Et ça, et ça, et ça. Voilà, nickel. Du coup, on va prendre un tank comme ça parce que ceux-là, on les récupère quand ils sont... Enfin, quand on les casse, on récupère leur contenu. C'est plutôt pratique. Hop, du coup, on va faire ça aussi comme ça. On va se transformer... Pas encore, on va se transformer dans le nether pour éviter le bug, comme je vous dis. Hop, du coup, on va monter ici. Hop, 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 hop. On va passer le portail. On n'est même pas obligé de se transformer. C'est juste là à côté. Du coup, ici, dans le tank... Oui, dans le tank, il y a du... Ça se remplit, ça se remplit. Ça se remplit même très bien. Hop, du coup, il faudra prendre la base du tank, même quand il sera vide. Hop, la base du tank, c'est ici. Non, mais non. Mais ça se remplit même très vite. Donc ici, on va mettre un extract, always active. Hop, ce truc-là, on va refaire un trou par là. Oh, il ne pleut plus ! Magique ! Qu'est-ce que t'as fait, t'as mis Wither Clear ? Non, non, j'ai rien fait, il ne pleut plus naturellement. Ça peut s'arrêter de pleuvoir naturellement, parfois. Mais que parfois. Voilà, parfois. Seulement, il y avait Slash Wither Clear en temps réel. J'avoue. Par contre, ici, je dois me transformer. Hop, chauve-souris. J'ai chauve-souris. Hop, hop, par contre, ça ne veut pas se relier. En fait, je crois que dès qu'elle est là-bas dedans, ça ne veut pas se relier à autre truc. Hein ? Un truc normal, c'est un peu chiant. Bon, on verra ça après. Il faudra juste complètement, je sais comment faire. Hop, il faudrait juste qu'assez y remettre. En fait, on va l'amener juste à côté du portail, comme ça, plus projeté. Au moins, on va se déplacer le plus vite, ça va, hop, voilà, comme ça. On va mettre ici en insert. Et vu que ce n'est pas relié, ça ne peut pas insérer ça. Mais putain, mais... Wow, le temps qui est déjà plein. Ah oui, quand je disais que ça allait mettre un petit peu de temps, je ne pensais pas vraiment à ça. Hop, et hop. Voilà, nickel. Ici, on met... Hop, extract, pourlever les actives. Hop, 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 hop. Ça va remplir le tanker ici, dans un petit bout de temps, en tant que la lave arrive. Vous voyez, la rive, on la voit rêver. Et hop, le tank se remplit à une vitesse phénoménale. Phénoménale. Oh, ça, c'est trop bien, mec. Pour l'énergie, on a l'énergie complètement illimitée. Hop, ici, c'est rempli. C'est déjà rempli. Donc, on peut récolter le tank. Vous voyez qu'il est complètement rempli. Du coup, on va virer le tank de l'autre côté, et on n'aura qu'à juste placer celui-ci à la place. Hop, du coup, on va pouvoir se transformer en moi. Ce tank-ci, du coup, on peut le virer. Complètement le virer, et placer l'autre à la place. Je crois qu'il va falloir configurer l'endor.io. Ah non, c'est le moyen de le configurer, c'est nickel. Donc ici, le tank au-dessus va se vider au fur et à mesure. Vous voyez, il faut se vider même assez vite. Il se vider même assez vite. Même très vite. Hop, on va pouvoir le récolter. On repasse dans le nether. Donc, 16 000 mini-buckets, enfin, 16 000 mini-buckets, c'est équivaut à 16 sauts. Là, ça se remplit. Là, c'est comme si on mettait 16 sauts dedans. Hop. Donc là, c'est comme si on remplissait la main, sauf que ça va jouer beaucoup plus vite. Pas mal. Ok, si on casse la main, ça ne va pas le faire. Hop. Comment ne plus... Je vais avoir de problème d'énergie. Et hop, ici, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. C'est trop bien. Hop. Et on va replacer là, et puis on ne va pas attendre parce que c'est un peu chiant. En fait, ça a amené plein d'énergie chez nous, quoi. De la lave. De la lave qui, du coup, est source d'énergie. Pas mal. Tu fais comment l'énergie de la lave, d'ailleurs ? Avec la chaleur, peut-être ? Euh, oui, sûrement. Un truc thermique, quoi, sûrement. Et du coup, ici, le tank se remplit. Il se remplit très bien pour nos machines qui sont là. Est-ce que la curie est encore en marche ? Non, la curie traité. Ah, je vais essayer de la réactiver, alors. Euh, non, mais dans les coffres. Ah. Je vais dire, il ne va pas la réactiver. Mais je la réactiverai en off, ça ne sert à rien de la refaire en épisode, parce que, d'ailleurs, c'est la fin de l'épisode. Ah, bah, parfait. Du coup, on va se laisser là, tu vois, en 32 minutes, tout pile de temps. Pile ? Regarde ce que j'ai commencé à faire, moi. C'est trop de trucs, Robin. C'est trop bling bling. Mais non. Ah, si, quand même. Mais non. Justement, nous, on est riches, tu vois. Tu vois ces maisons. Tu vois ces maisons, hein. Des planches, de la couple, et des bûches. Mais nous, on a quoi ? De la couple ? Mais pas que ça, du marbre, des diamants, de l'or, des émeraudes. Moi, tu mets pas de diamants sur la façade, par contre. J'en ai besoin, les diamants. Non, mais j'aime pas trop l'aspect du diamant sur la façade. Mais, du coup, allez, nous, on va, enfin, moi, en off, je vais relier cette machine-là, je la rabaisser, d'ailleurs, et relier les câbles à la machine électrique. Je mettrai ces deux moteurs aussi à la machine électrique. La query, je la relancerai peut-être, ou peut-être pas, ça dépendra. Ah, c'est vrai que tu la relances, quand même. Ok. Et, bah, du coup, bah, ouais, c'est très bien. Oh, bah, parfait, alors, hein. Et Robin, dans le prochain épisode, nous ferait des armes. Exactement, je ferai des armes avec le mode Thinker Construct, et avec cette putain de forge. Donc, il va falloir que tu me dises l'arme que tu veux. Bah, tu choisis, tu me fais une arme. D'accord, je saurais décider de tomber. Fais pas une arme en bois, quoi. Non, non, quand même pas. Allez, salut. Peace.